Le CESVAC, centre d'études spirites vendéens présente La petite vigne, spiritisme pour la jeunesse, épisode numéro 11 La prière Oups, pardon, je ne t'ai pas vu arriver, j'étais en train de prier Bon, toi aussi tu pries, mais ça ne sert à rien Alors, écoute ce qu'en a dit Samuel Schoenmerker Peut-être que la prière ne change pas les choses pour toi Mais en n'en pas douter, elle te changera pour les choses Es-tu d'accord avec lui ? La prière, c'est une conversation avec Dieu Car c'est lui qui a tout créé, qui voit tout et qui nous donne tout Et aussi avec notre ange gardien, car lui, il est tout près de nous Pour prier, il est nécessaire de le faire dans un endroit tranquille Où tu peux humblement laisser sortir ce qui est dans ton cœur Ne cache pas tes sentiments, sois sincère Et laisse sortir les paroles qui sont à l'intérieur de ton âme Parce qu'elles-ci, elles pourront être entendues Cependant, tu peux prier n'importe où, parce que Dieu est partout Si quelque chose de beau te touche, remercie le Seigneur dans ton cœur Si tu as peur ou si tu te sens seul, prie à cet instant ton ange gardien de t'accompagner Si tu as fait une bêtise, demande pardon dès que tu le peux Dieu entend chacune de nos prières, même les plus humbles Et chacune d'entre elles nous rapproche de lui La prière doit être faite avec des paroles simples et sincères Parce que Dieu écoute seulement ceux qui prient avec sincérité et confiance Avant de commencer à prier, nous devons purifier notre pensée C'est-à-dire que si nous avons offensé quelqu'un, nous devons lui demander pardon Et nous devons pardonner du fond du cœur à celui qui nous a fait du mal Dans nos prières, nous pouvons demander à Dieu qu'il nous aide dans notre vie Qu'il nous détourne du mal Qu'il nous aide à être humbles Et qu'il nous accorde ce dont nous avons besoin pour notre progrès spirituel La prière sincère, faite avec foi, nous est toujours bénéfique Car elle fortifie notre esprit Elle nous donne la résignation et la patience Et elle nous réconforte dans les moments de souffrance Elle nous libère du découragement Elle nous apaise Nous devons aussi prier pour nos proches Pour nos frères qui souffrent Pour nos ennemis Pour nos êtres aimés qui sont déjà partis de cette vie Le matin, au réveil Et avant de nous endormir Nous pouvons prier notre ange gardien pour qu'il nous protège Les prières faites à Dieu Sont entendues par les esprits chargés d'y répondre Les prières dirigées vers les bons esprits Arrivent aussi jusqu'au Seigneur Le spiritisme nous aide à comprendre ce processus Qui est celui de la transmission de la pensée Nos pensées voyagent Elles sont captées par une chaîne formée de plusieurs esprits Ainsi que par des personnes vivantes autour de nous Nous sommes tous immergés dans le flux d'universel Et en raison de cela Notre prière résonne bien au-delà de ce plan physique Et attire l'attention de ceux qui sont prêts à nous aider Les prières sont toujours entendues Et obtiennent une réponse Mais parfois ce que nous demandons n'est pas juste Ou n'est pas bon pour nous Ou ne doit pas arriver maintenant Nous aurons toujours une solution Ou une nouvelle vue du problème Ou les raisons et l'énergie De mieux supporter notre difficulté Nous nous sentirons soutenus et plus forts Dieu répond toujours Et donne le meilleur à chacun de nous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !